Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Mighty Lady, Marie X. Minasan Konichiwa, Perfetti Guillaume Des. Incarnée par la chanteuse Marie Suzuki, l'androïde en costume de make de Marie X est un personnage récurrent des productions de Big Peach Entertainment qui a pour particularité de ne jamais être le même personnage. Je veux dire par là que la Marie X qui avait fait sa première apparition dans Lady Tigris Cobra n'est pas la même que celle qu'on avait retrouvée un peu plus tard dans Mighty Lady Artemis 2 ni celle qu'on retrouvera quelques années plus tard dans Illusion. Sans parler de la Marie X de Mighty Lady The Series mais j'anticipe un peu trop là. Pour l'instant, restons en 2008, année où Big Peach Entertainment sortit une saga en deux parties mettant justement ce personnage en vedette et consacré à ses origines. En tout cas, les origines de cette version de Marie X. La jeunesse du film a ceci de particulier que c'est alors que le film était en cours de tournage que Big Peach Entertainment eut l'idée du crossover Exelio and Astral et décida que Marie X serait une suite de ce film se déroulant dans la même continuité. En clair, le tournage de Marie X avait à peine commencé que le film devenait la suite d'un autre film dont Big Peach Entertainment a vu l'idée en cours de route. Ce qui est appliqué évidemment dans modifier le scénario. Alors, est-ce que malgré ces modifications, Mighty Lady et Marie X a su conserver une certaine cohérence et rester infime de qualité ? C'est ce que nous allons voir. Icouzo ! Dès le début du film, nous faisons donc connaissance avec le duo formé par Exelio et Marie X. Exelio étant cloué dans un fauteuil roulant après avoir perdu l'usage de ses deux jambes et d'un bras, c'est désormais Marie X qui agit sur le terrain tandis qu'Exelio dirige les opérations à distance. Leur duo rappelle donc beaucoup celui formé par Oracle et Black Canary dans la bande dessinée Birds of Prey. Merci de ne pas confondre avec la lamentable série télévisée qui en était très librement adaptée. Et donc, pendant que Exelio dirige les opérations depuis son van, Marie X se met en bikini, l'occasion de constater qu'elle portait une petite culotte par-dessus son bikini, ce qui me semble quand même un peu bizarre, par-dessus lequel elle enfile sa tenue de plongée avant de rejoindre une base sous-marine dans laquelle sont entreposés soit des missiles, soit la collection de sextoys d'Exelio. Aïe ! Après avoir placé une bombe, elle découvre une prisonnière qu'elle s'empresse de délivrer avant de se faire attaquer par des gardes. Elle les neutralise à l'issue d'un combat hélas gâché par un montage très cut-cut destiné à éviter que la doublure se remarque trop, mais alors qu'on pense qu'elle est tirée d'affaires, car la prisonnière était en réalité une méchante déguisée, la dénommée Chihiro. Sa tenue n'a d'ailleurs pas été choisie au hasard, l'actrice qui l'incarne est en effet un mannequin célèbre pour porter des tenues lame-or. En même temps, c'est un peu normal, vu qu'un des kanji de son nom de famille signifie justement or. Par contre, sachant que Marie X est une androïde, il faudra m'expliquer comment une morsure de vampire peut la mettre KO. Sans compter que si Chihiro s'attendait à boire du sang, elle a dû faire une drôle de tête en avalant de l'huile de moteur à la place. Marie X se retrouve donc prisonnière de Chihiro, laquelle est bien décidée à percer ses secrets. Heureusement, Excellio déclenche l'explosion de la bombe à distance, et Marie X profite de la diversion pour... Et tu t'étais pas libérée plus tôt parce que... Mais alors qu'elle s'échappe de la base, Marie X se fait attaquer par une pieuvre géante, tandis que la sœur de Chihiro, Megumi, attaque le véhicule d'Excellio au bazooka, et apparemment, les munitions qu'elle utilise fonctionnent à l'inverse des bombes à neutrons. Elles détruisent tout, mais ne tuent personne. Pendant ce temps, Marie X se fait sauter... ...se fait exploser... ...avec la pieuvre. Elle en ressort en piteux état, et nous gratifie d'un plan nichon aussi factice que les flammes s'échappant de ce qui reste du véhicule d'Excellio. Excellio, qui est désormais prisonnière de Megumi, qui l'emmène à bord de sa voiture sponsorisée par Chanel. Heureusement, Marie X repère le véhicule, saute, s'assied sur la caméra, et s'en éjecte en compagnie d'Excellio. Megumi part donc la fronter après s'être transformée en Donald Duck. Non, non, c'est pas du tout censé être le même personnage que dans le film précédent, c'est juste qu'ils avaient la flamme de créer un nouveau costume. Et pour la combattre, Marie X active donc sa transformation, le Final Mode. Ah, je suis curieux de voir quel costume ils ont créé. Un simple mixte entre celui d'Excellio de Mighty Lady Savers et de Mighty Venus de Ginga Keiji Lady Taikaitoris Cobra. Originalité 0 ! Enfin, je dis la Vénus de Ginga Keiji Lady, mais là, on dirait plutôt celle de Milo. Bon, par contre, ils ont beau faire de leur mieux, ça se voit qu'elle planque le bras dans son dos. Ici aussi, d'ailleurs. Et donc, pendant que les deux sœurs, Chihiro ayant survécu à l'explosion de son QG, se soignent, et en profitent pour faire pas mal carillonner mon sens yuri, Marie X fait de même avec Excellio avant d'aller récupérer un bras de rechange et de se rendre compte que c'est pas facile de se le greffer quand on a qu'un seul bras valide. Heureusement, Excellio vient lui prêter main forte. Cependant, le soir venu, Marie X se rend dans la chambre d'Excellio endormie et tente de la tuer ! Ce qui provoque chez sa victime une crise de flashback nous racontant comment elle et Marie X se sont rencontrées. Tout avait commencé il y a un an de cela, alors que Astral et Excellio, qui se remettaient tout juste des blessures reçues à l'issue du film précédent, se rendaient sur la planète Claire, à bord d'un vaisseau spatial qui est exactement le même que celui de Ginga Keiji Lady. C'est pratique pour les Stockshops. Et pour rester dans le recyclage, leur tenue de pilotage sont en fait les costumes de Mighty Lady Excellio et Floral dans Mighty Lady Savers. Bref, elles arrivent sur la planète Claire et, tandis qu'Excellio, encore plus ou moins en convalescence, reste à bord du vaisseau, Astral part explorer la planète et rencontrent Marie X inconsciente. Donc, elles ont rencontré Marie X sur la planète Claire. On peut donc dire que... She came from planet Claire. Obscure référence musicale que peu de personnes capteront. C'est alors qu'Astral fut attaqué par un cafard bonnie. Ah, pas ? Oui. La, pas ? Et que Marie X profita de sa distraction pour lui lancer un crachat laser sur la nuque. C'est pas moi. Astral se transforma donc pour affronter le cafard bonnie et Marie X en profita pour prendre le contrôle de son corps à l'aide d'une télécommande. Se faire contrôler mentalement est une seule habitude qu'elle a depuis Mighty Lady Virginale. Car, comme l'indique la tenue de cuir qu'elle porte, à l'époque, Marie X était une méchante. Plus précisément, c'était une androïde tueuse qui avait été programmée pour piéger et éliminer nos deux héroïnes. Voyant sa partenaire en difficulté, Marie X part l'aider malgré ses blessures qu'il handicap. Et encore, c'est des blessures à géométrie variable. Un coup, elle tient à peine sur ses guiboles et un coup, elle pète la forme. C'est comme l'héroïne de Prometheus qui oublie tout le temps qu'elle tient à peine debout depuis sa césarienne. Et là, on assiste à quelque chose d'incroyable. Et que ses lions se montre badass ! Elle fout une raclée au cafard et termine le combat en le décapitant. Avant de se faire attaquer par Astral, le corps du cafard et sa tête. Mais même là, après avoir été un temps déstabilisé, elle repasse aussitôt en mode badass. Bon, d'accord, ça ne dure pas, mais cette fois, au moins, elle a l'excuse d'être en inférurité numérique. Et même là, c'est elle qui sauve la situation en libérant Astral de l'emprise de Marie X, leur permettant d'unir leurs forces pour affronter ensemble le cafard Bunny. Oui ! On les voit unir leurs forces contre un adversaire ! Pourquoi vous nous avez pas fait ça pendant Excellion et Astral ? C'était ça qu'on voulait voir ! Enfin bon, mieux vaut tard que jamais. Tiens, elles font du tir à l'arc maintenant ! Elles repartent donc, mais leur vaisseau a été entre-temps saboté par Marie X et se crache. Et malheureusement, le cristal d'Astral est détruit lors du crash. Avant de mourir, celle-ci a le temps de télécharger des informations confidentielles dans la tête de Excellion, qui se fait aussitôt après attaquer par Marie X, qui cherche à récupérer les informations de la même façon avant de se faire électrocuter. En comprendant que c'est à la suite de ce crash que Excellio s'est retrouvé handicapé, mais dans ce cas-là, pourquoi ils avaient terminé Excellio et Astral sur ce plan la montrant déjà en fauteuil roulant et invalide ? D'autant plus qu'Astral était censé l'avoir guéri avec l'aide du super méga cristal qu'elles avaient récupéré à la fin du combat. Bon, en fait, comme j'ai dit, les deux films ont été tournés plus ou moins en même temps et j'ai l'impression qu'à l'origine, le handicap d'Excellio était censé avoir été causé par les blessures qu'elle avait reçues lors du combat final d'Excellio et d'Astral et qu'ils ont complètement changé d'avis entre-temps parce qu'il fallait mettre cette scène pour expliquer ce qui était devenu Astral entre-temps. Bon, par contre, ça n'explique pas comment Excellio a fait pour rejoindre la Terre après le crash de son vaisseau sur la planète Claire. Je suppose qu'elle aura fait du stop. Retour au présent, où Excellio utilise un boîtier spécial pour rebooter Marie X. On comprend donc que même si Marie X a été reprogrammée pour devenir gentille, il arrive que son ancienne personnalité refasse surface et du coup, on est quand même en droit de se demander pourquoi Excellio est amie avec l'androïde qui est responsable de la mort de son ancienne équipière, surtout si celle-ci est sujette à des sautes d'humeur qui la poussent à essayer régulièrement de la tuer. Le lendemain, après que la végétation ait changé autour de la maison, ah si si, regardez vous-même, c'est vraiment le jour et la nuit, Marie X va qu'à ses occupations d'androïde ménagère. Elle passe l'aspirateur, fait la cuisine, et on notera au passage que comme tout androïde qui se respecte, elle a une alimentation riche en fer, soigne Excellio en lui injectant de l'air. T'es sûr que sa personnalité d'androïde tueuse n'est pas en train de reprendre le dessus, là ? Avant de lui faire des bisous électriques. Curieuse, thérapeutique... Mais efficace, puisqu'Excellio arrive à faire quelques pas. Oh, hisse la saucisse ! Oh, hisse la saucisse ! Bon, par contre, il serait peut-être temps de leur soigner les yeux, à toutes les deux, parce que pour qu'aucune de ces deux andouilles ne se rende compte que Megumi les observe à quelques mètres de distance sans même chercher à se cacher... Ah oui, et Excellio offre un pendentif à Marie-X, parce que c'est son anniversaire, vu que ça fait un an qu'elle a été reprogrammée. Et pendant qu'Excellio prend son bain, leur maison est attaquée par Chihiro à moitié à poil, armée d'un bazooka. Heureusement, leur champ de force tient bon. Après avoir protégé Excellio d'un champ de force, Marie-X se transforme et paraffrontait Chihiro, pardon, je voulais dire des idocs, et la met en fuite. Peu après, Excellio lui propose de lui greffer un nouveau composant, et apparemment, il y a rejet. Non, en fait, c'est Megumi qui avait pris la place et l'apparence de Excellio. Comment elle a fait ? Eh bien, il y a une explication très simple. Pendant que Marie-X était occupée à combattre des idocs, Megumi s'était introduite chez elle en passant par la baignoire, puis avait utilisé un flingue pour téléporter Excellio avant de prendre son apparence. Ben quoi, j'ai dit que l'explication était simple, pas qu'elle était plausible. Bon, par contre, autant je veux bien admettre qu'elle a fait disparaître sa tenue de plongée en changeant d'apparence, mais pour que Marie-X ne trouve pas le flingue, elle a fait comment ? Où cette fille cachette-t-elle son revolver ? Ah, les femmes sont désarmantes. Marie-X et Excellio se retrouvent donc prisonnières de Chihiro et Megumi, qui ont l'intention de transférer la programmation d'androïdes tueuses de Marie-X à l'intérieur d'un robot géant de leur invention. Mais soudain, coup de théâtre ! Ouais, Marie-X leur signale sa présence en jouant de la guitare. Bon, je pense que c'est une référence à un autre célèbre androïde, Kikaïder, qui lui aussi aimait signaler sa présence en jouant de la guitare et était également sujet au changement de personnalité. On ne parle pas assez des problèmes des androïdes bipolaires. Marie-X avait en effet rapidement remarqué des changements dans le comportement de Excellio. Bon, perso, moi, à sa place, j'aurais des doutes dès que j'aurais remarqué qu'elle était plus protégée par le champ de force quand j'étais revenu. Et quand cette-ci lui avait proposé de lui greffer son nouveau composant, elle s'était brièvement absentée et avait utilisé ses pièces de rechange pour fabriquer une fausse Marie-X qui avait pris sa place. Et ça, c'est ce que j'appelle un bon twist. On avait en effet vu Marie-X absentée, mais sans savoir ce qu'elle avait fait durant son absence. Et l'existence de ces pièces de rechange avait été introduite assez tôt dans l'histoire, qui plus est, de manière cohérente et justifiée par le récit. Après avoir fait diversion avec une fausse alerte à la bombe, Marie-X s'enfuit en compagnie d'Excellio, mais se fait attaquer par deux embuscadeuses, dont... Et malheureusement pour elle, Marie-X est ceinture noire de Gonkata. Elle se débarrasse donc de ses agresseuses sans trop de difficultés, mais se fait attaquer par Excellio en mode vampire. Les scénaristes ont visiblement encore oublié que c'était censé être une androïde. Megumi et Chihiro avaient en effet eu le temps de laver le cerveau d'Excellio, ce qui apparemment lui a permis de retrouver l'usage de ses jambes et de son bras. Et quand toutes les trois se transforment en géantes, Marie-X prend les commandes de leur robot pour les combattre. Elle parvient à faire reprendre ses esprits à Excellio à l'aide du pendentif qu'elle lui avait offert tout à l'heure. Ouh, le joli fusil de Chekhov ! Mais les méchantes les frappent avec des rayons qui leur permettent de prendre le contrôle de Marie-X tout en faisant perdre celui de ses jambes à Excellio. Attendez quoi ? Bon, que Excellio retrouve son visage humain quand elle est affaiblie ? D'accord, ça avait déjà été établi dans le film précédent. Mais le robot géant qui est piloté par Marie-X, comment ça se fait qu'il se retrouve avec la tête de sa pilote ? C'est moi ou les scénaristes ont un petit peu oublié que c'était un robot géant et pas la vraie Marie-X ? Elle se transforme ensuite en humaine géante à moitié à poil, armée de fusils qui ressemblent quand même beaucoup à des pistolets à eau. Ah ok, ce sont des pistolets à eau en fait. Excellio et Marie-X fusionnent alors en Super Marie-X. Oui, une extraterrestre géante vient de fusionner avec un robot géant piloté par une maid androïde. La science japonaise ne cessera jamais de nous surprendre. Qui se fait rétamer en moins de deux minutes chrono ? C'était bien la peine. Ah oui, la mousse a rasé, ça manquait. Les deux méchants lui arrachent les deux jambes et Super Marie-X leur explose à la figure. Pendant que Marie-X et Excellio se reforment à partir des deux jambes... Ta gueule, c'est magique. Euh, c'est moi ou plus le scénario avance et plus on dirait deux gosses qui jouent en inventant une histoire au fur et à mesure. Et là, les méchantes, elles prennent le contrôle de Excellio pour qu'elle attaque Marie-X. Oui, mais Marie-X, elle lui fait reprendre ses esprits avec son pendentif. Oui, mais les méchantes, elles ont un rayon qui leur permet de prendre le contrôle de Marie-X. Oui, mais Marie-X, elle reprend ses esprits, elle fusionne avec Excellio pour devenir Super Marie-X. Oui, mais les méchantes, elles lui arrachent les deux jambes. Non ! Oui, mais Super Marie-X, elles l'explosent et ses deux jambes redeviennent Excellio et Marie-X. Oui, mais Louis-Bemexon, il les envoie dans le trou noir. Oui, mais elles en ressortent par le miroir magique de Séléna. Oui, mais du coup, les monstres du monde miroir, ils s'envahissent la terre. Oui, mais ils peuvent pas, parce que le type qui les anime, il fait une crise cardiaque. Nah ! Bref, elle dégomme les méchants. Et le film se termine sur Excellio se livrant à l'art difficile de la peinture invisible, pendant que Marie-X part pêcher leur prochain repas. Ainsi se termine Mighty Lady Marie-X, qui est probablement le premier de la franchise à appartenir à la même continuité que son prédécesseur. Même Mighty Lady Savers, qui était plus ou moins une suite de nouveaux épisodes, comportait quand même son autre contradiction, ne serait-ce qu'avec le changement de casting, et Kyle, qui était désormais interprété par une nana. De manière surprenante pour un film qui a quand même subi pas mal de modifications au cours de route, l'intrigue est relativement cohérente, avec un début, un milieu, une fin, les événements qui s'enchaînent de manière assez logique, et les rebondissements sont pour la plupart correctement amenés. Bon d'accord, le combat final part un peu trop dans de n'importe quoi, et je ne vois pas trop l'intérêt d'introduire Super Marie-X, si c'est pour qu'elle se fasse rétamer en moins de deux minutes chrono, mais à part ça, pas grand chose à redire sur le scénario. Même si certains gimmicks récurrents de Big Peach Entertainment finissent par devenir prévisibles à force. Par exemple, à chaque fois qu'elle délivre une prisonnière, on sait que celle-ci va les attaquer ensuite. Et il y a aussi certains passages où on sent que les auteurs ont oublié les caractéristiques de leurs héroïnes. Que ce soit Exelio, Kubik et les Convalescentes, l'androïd Marie-X qui se fait boire sur son part des vampires, ou le robot géant qui se retrouve avec la tête de sa pilote. Et puis, niveau costume, c'est pas trop ça, hein. Les tenues des personnages se contentant de recycler des éléments des costumes de précédente production. Alors que pour Marie-X, qui est quand même le personnage titre, ils auraient quand même pu faire un effort de créativité. Dans le rôle titre, Marie-Suzuki est d'ailleurs assez sympathique, et si son jeu d'actrice laisse parfois désirer, ça colle assez bien avec le côté androïde, excessivement gentil et limite naïf du personnage. Et d'ailleurs, de manière surprenante, même durant la période où son personnage est une androïde tueuse maléfique, elle reste crédible, évitant ainsi le problème que j'avais souligné avec Nozomi Fujimori dans le rôle de Saori dans Millennium Bamboo, à savoir celui du Bisonours dans le rôle de Darth Vader. Évidemment, parmi les points positifs, il faut souligner le fait que Excellio est enfin présenté sous un jour badass, et qu'on a enfin droit à une scène où Excellio et Astral combattent côte à côte, qui faisait cruellement défaut à Excellio et Astral. Au final, le Mighty Lady Mary X se retrouve donc avec à peu près autant de points positifs que de points négatifs, mais constitue malgré tout une amélioration par rapport à Excellio et Astral, en plus d'apporter quelque chose qui manquait jusqu'à présent au film de la franchise Mighty Lady, de la continuité. J'allais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...